Alors, bonjour, chers auditeurs et auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma à Radio-Centreville, cette section de l'émission à l'animation, c'est Pierre Pajot, et nous allons consacrer cette partie à nos voisins, à nos voisins, 5150 rue Saint-Laurent, et nous, nous sommes, Maxime, au 5212. Oui, je ne peux pas confirmer, mais... Confirme-moi ça, Maxime, 5212 Saint-Laurent, alors donc, nous sommes voisins, et le cinéma moderne, avec aussi la boulangerie Guillaume, où j'arrête souvent, alors on rend hommage, on fait une discussion sur le cinéma moderne. Donc, ouverture officielle, ah c'est vrai, il faut vous présenter d'abord, c'est correct, Maxime? Je suis en compagnie donc de Benjamin, et ton autre ami, c'est? Benjamin Pelletier, je suis chargé de la programmation au cinéma moderne. Et, Alexandre? Alexandre Domingue, président fondateur du cinéma moderne. C'est ça, président fondateur. Parce qu'en fait, il faut bien dire, tu étais associé à Poste moderne, qui est la commise très très connue pour le montage. Poste production, la question de caméra. Poste production. On s'élabirait l'année passée nos 20 ans. C'est vrai? Oui. Déjà? Déjà. Ça ne me régénit pas. Non, ben non, on rajoute personne. C'est célèbre pour avoir accueilli aussi même M. Villeneuve. Ben, entre autres. Oui, entre autres. Entre autres. Bien d'autres. Il y a beaucoup de beaux mondes, beaucoup de mondes intéressants qui passent par chez nous. Oui, hein? Oui. Ça veut dire que vous faites du bon job. Ben, on aime ce qu'on fait. Et à un moment donné, donc, il y a 20 ans, puis est née tout à coup l'idée d'avoir quelque chose de complémentaire, je ne sais pas quel terme tu utiliserais, qui serait une salle de cinéma avec, dans les mêmes lieux aussi, géographique, physique, là. Mais l'idée, c'était d'avoir une salle et la section en plus bar et tout ça, mais... Ben, l'idée de la salle, ça fait longtemps que je l'ai, qu'elle me trotte en tête. J'étais à l'université. J'ai un ami qui avait un loft sur Iberville, coin Saint-Catherine. J'avais un projecteur 16 mm. On empruntait des copies avec l'université. Puis, on présentait des films, on buvait de la bière, il y avait un côté festif, puis ça faisait longtemps que je voulais créer quelque chose du même genre. Puis là, je l'ai joint à l'idée avec Postmodern pour pouvoir faire une salle de cinéma avec un bar dans les buts, au-dessous, au rez-de-chaussée des bureaux de Postmodern. Exactement, au rez-de-chaussée. Ça a dû quand même être un challenge, parce que si je me souviens, ça a quand même été la première salle où on pouvait boire, ça, là. J'imagine que ça a-tu été difficile avec la ville à ce moment-là. La régie des alcools et des jeux, l'escouade de la moralité, ça a été quand même compliqué. Ça nous a pris un neuf mois de... On a engagé un avocat spécialisé en jeux, loterie et permis d'alcool pour avoir un permis d'alcool dans notre cinéma et avoir des films aussi pour des enfants. Ça fait que c'était quand même compliqué. On a fait des petits twists, on a monté notre dossier, puis finalement, c'est pas un cinéma, c'est un amphithéâtre. Donc, on a un stage, puis on a le droit, tout comme le Centre Bell. C'est vrai qu'il y a un stage, oui. En fait, il était déjà prévu le stage, jusqu'à ce que dans les plans d'architectes, on a renommé les choses. On a fait notre demande de permis, puis ça a passé comme ça. Parce que nous aussi, on a eu besoin de demander des... Je suis l'ancienne Station vue, parce qu'on faisait certains événements plus festifs, genre, t'invites Robert Morin, etc. Et là, il fallait demander... Et on obtenait à toutes les fois. Il faut dire qu'on avait l'appui, le maire. Je ne sais pas si vous autres avez eu besoin d'appui politique, mais nous, quand on est nés, il y avait un maire dans le coin, là-bas, qui s'appelait Réal Ménard, qui était un ancien député bloc. Et lui, s'il n'avait pas été là, je ne suis pas sûr que notre salle aurait existé, parce qu'il fallait... Les pompiers avaient des exigences, les policiers avaient des exigences, les assurances avaient des exigences. Écoute, ça finissait plus. Lui, il dit, écoutez, prochaine réunion municipale, je vous règle ça. Et on a eu aussi des permis pour... Et donc, il revient donc, la salle de cinéma, ça vient quand même... Juste réaliser un rêve, mais compléter aussi post-moderne, là. Ben oui, la salle de cinéma moderne de jour, elle sert à faire de la colorisation de films. C'est ça. Des visionnements, des contrôles de qualité. Fait que la salle, elle sert à des événements privés, des projections. Fait qu'elle roule jour et nuit. Jour et nuit. Ça, c'est une des choses qui rend la... Au niveau de la programmation, c'est quelque chose qui rend ça assez dynamique. Puis on est très réactif, parce qu'on ne programme pas beaucoup sur le long terme. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la salle avec les événements privés, avec la post-production. Ça bouge différemment à tous les jours. Fait que c'est un beau challenge. On a quand même entre 20 et 25 séances par semaine. En ce moment, fait que... Oui, 20, 25. Oui, puis des semaines, nous mettons la colo. On dit, OK, il n'y a pas de projet en post-pro, on se parle beaucoup. Là, on dit, OK, on va mettre des films d'après-midi toute la semaine. La semaine d'après, il n'y en aura peut-être pas. Fait que c'est un modèle très... Où chaque semaine est différente, en fait. Chaque semaine est un nouveau challenge. Est-ce que vous étiez au départ aussi à 20, 25 projections? Ou c'était un petit peu plus minimal à l'époque? Au début, c'était plus autour de 20, 20 projections. Mais c'était vraiment... On avait décidé de faire des plages vraiment plus de jour. C'est la post-production. De soir, c'est la programmation. Mais là, maintenant, on s'est adapté avec les années. Puis on a comme vraiment plus de flexibilité puis de réactivité. Il faut aussi annoncer aux clients de post-modéance. Eh, ben... Ben oui. Ben non, c'est pas disponible. On a déjà de quelques-uns qui sont dans la salle. Mais tu sais, même juste, mettons, je pense, au retour des fêtes, les deux premières semaines de janvier, même la semaine, on avait des journées à quatre séances, tu sais. Fait que c'est le fun de pouvoir... de pouvoir entretenir cette flexibilité-là. Puis la salle est pas mal tout le temps occupée, en fait. Soit il y a des films, soit il y a de la post-prod ou des événements privés. Fait que la salle, elle vit littéralement tout le temps. Mais si elle était pas occupée, ça pourrait pas fonctionner. Fait que les niveaux revenus, ça prend de la post-production de jour, ça prend des films le soir. Sans les films le soir, ça marcherait pas d'avoir une salle comme ça juste pour post-moderne, puis même chose, même pour l'inverse, pour le cinéma moderne. Quand tu fais un travail de colorisation, est-ce que ça indiquait de demander, mais est-ce qu'il y a des frais qui sont... qui viennent aider à la salle ou... En fait, c'est de la même compagnie. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est le même grand chapeau, donc, pour vous. Puis c'est ça, c'est un gros avantage, tu sais. Moi, je travaillais en post-production avant. Fait que tout le niveau technique du projecteur et tout ça, tout l'entretien, je m'en occupe aussi. On a des coloristes qui font de la calibration aux trois mois à peu près dans la salle. Donc, c'est... Les conditions, tu sais, c'est non seulement des conditions pour un public régulier, il faut que ce soit des conditions parfaites pour les artisans qui viennent dans notre salle. Fait que c'est tout le temps, il faut tout le temps que ça soit... que ça soit tip-top, comme on dit, c'est ça. Fait que c'est un messagement d'aller dans un cinéplex, puis tu vas à la salle 17, puis là, le projecteur, il... Ben, ça fait... Tu dis la salle 17 du quartier latin, genre, parce qu'on se met à les reconnaître, mais je veux pas ça déprétentieux, mais moi aussi, depuis que je suis trop moderne, j'en remarque vraiment beaucoup ces choses-là quand je vais dans d'autres salles. Fait que ça, c'est vraiment un gros avantage, je pense, de la nôtre. Non, 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 il faut avoir une qualité. Écoute, moi aussi, j'y tiens beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai vécu tellement d'expériences. Moi, c'était dans une autre vie avec du 16 000 mètres, puis tout. Écoute, moi, je me souviens de Gilles Groux, le grand Gilles Groux qui vient au collège, puis là, je passe un film, puis là... Ouais, mais tu sais, la qualité, le son, puis l'image, puis il avait raison, tu sais, mais t'es poigné, tu commences au cégep, puis t'as ça, puis en plus, t'as un bel era wall, même pas un eiki de qualité. Alors là, tu sais, c'était comme... Oui, oui, il a raison. Alors maintenant, moi aussi, j'y fais attention, comme par exemple au niveau du système de son qu'on a fait installer, qu'on a amélioré, il faut absolument... Sinon, tu te fais serrer quand t'as des émisseurs qui viennent dans ta salle, tu sais. Non, non, mais tu sais, c'est comme... C'est quoi, c'est le documentaire, la géographie de... C'est ça, tu sais, moi, je l'avais vu en Vimeo, après ça, on l'a représenté à Station Vue, puis évidemment, je suis allé le voir, le revoir en salle, parce que tu sais, c'est comme tout à coup, là, maestro, tu sais, c'est comme là, c'est comme... C'est tellement mieux. Il y a une question que j'avais, un moment donné, je passais, puis il y avait un bon Globert Rocha, un vieux Globert Rocha, hein, qui a... Le vieux prof, j'ai présenté Terre en train, je sais pas combien de fois, et même Antonio de Smurtis. Et est-ce que c'est un film avec sous-titres? Comment ça fonctionnait? C'est doublé, c'est sous-titré, c'est sous-titré en français, en anglais, c'est quoi? Celui-là, le Globert Rocha que tu parles, il était sous-titré en anglais. C'était une nouvelle restauration 4K. Nous, on est beaucoup, beaucoup à l'affût de tout ce qui se fait au niveau de la... au niveau des restaurations. C'était sous-titré en anglais, pour la bonne raison que c'était booké chez Janus Films, en fait, Criterion Janus Films aux États-Unis. On est chanceux de pouvoir avoir accès à beaucoup, beaucoup de films qui sont distribués hors Québec, en fait. On a cette permission-là. L'enjeu, à l'inverse, par contre, c'est que des fois, c'est sous-titre anglais ou rien, tu sais. Fait que c'est sûr que... C'est sûr que dans un monde idéal, on aimerait ça avoir, tu sais, les choix de sous-titres, mais le fait qu'on est sur le territoire nord-américain, mais qu'on soit francophone, ça met beaucoup le Québec au niveau de la distribution dans une drôle de zone, tu sais. L'Odic, on en a parlé longtemps. Mais les sous-titres, nous, on avait fait des sondages, nos membres, ils ne sont pas forts sur les sous-titres. Moi, je le suis, je vais à Paris, puis tout le grand... Mais je me souviens d'avoir imposé un film ici-landais sous-titre anglais. J'y tenais beaucoup. Je ne me souviens plus à le titre. C'était tellement bon. Mais donc, la politique des sous-titres, pour vous, c'est oui, non, le plus possible, pas trop... Mais tu parles par rapport au doublage? Non, juste si... Est-ce que vous présentez des films avec sous-titres? Oui, puis on ne présente pas de films doublés, c'est des versions originales tout le temps. Puis à chaque fois que c'est possible, si on a les sous-titres français et anglais, on va souvent présenter les deux versions. Puis on essaie aussi que toutes les films en anglais soient avec sous-titres anglais, si possible. Fait que c'est... Ah oui. Oui, et des fois, souvent même, en fait, des films québécois avec sous-titres anglais. Parce qu'il y a quand même... On est quand même dans le my-land, là, tu sais. Je ne veux pas... Ah oui, il y a un my-land. Il y a quand même... Il y a un public anglophone qui est beaucoup intéressé au cinéma québécois. Fait que j'essaie aussi de ne pas négliger ce public-là aussi. Je l'ai beaucoup remarqué avec des films récemment comme Vampire, justement, Vampire humaniste. Il y a une bonne crowd anglophone qui vient voir ça. Fait que tu peux penser à eux aussi. Regarde, le cinéma du parc, tu sais, c'est assez connu. Le cinéma du parc vit sur vie beaucoup à cause aussi d'un assélage public en... Mais pour... Tant mieux. Pour la programmation, justement, on a parlé un peu de restauration 4K, de quand même films un peu plus anciens. Et là, on parlait de Vampire humaniste. Est-ce qu'il y a un pourcentage que vous dédiez peut-être aux nouveautés qui sortent? Des fois, c'est plus des classiques. Des fois, on s'en va... J'ai regardé la programmation cette semaine pis on a beaucoup de cinéma taïwanais, donc Timing Yang et Edward Yang. Est-ce qu'il y a un pourcentage ou vous y allez un petit peu avec l'offre et ce qu'ils ont? Non, il n'y a pas de pourcentage du tout, en fait. Je sais que là, ça a l'air assez drôle parce que là, on a deux restaurations de nouveau Edward Yang inédit pis The Hole de Timing Yang aussi. Fait que ça a l'air d'une espèce de mini-programme, mais en fait, souvent, c'est le hasard. Ça donne que ces restaurations-là étaient disponibles. Pis The Hole, c'est un distributeur avec qui on a une bonne relation, avec qui on avait joué un autre Timing Yang avant. Pis là, il a fait faire un DCP spécialement pour nous, en fait, parce qu'il avait vu à quel point le précédent avait fonctionné. C'est un vieux film qui était tourné en vidéo, c'était pas évident. C'est pas une restauration, mais tu sais, j'entretiens un lien quand même étroit avec les distributeurs pis dans ce cas-là, c'est vraiment une copie qui a été faite pour nous, spécifiquement. Ouais, c'est bien. Et le pourcentage québécois, c'est... T'as pas de fixe, t'as rien de fixe. C'est comme... Tu me dirais, c'est selon ce qui est disponible ou... Ben, c'est selon ce qui est disponible, ce qui nous tente, ce qui nous fait vibrer. Il y a aussi... Ben, bien sûr, il y a beaucoup de films dont on a fait la post-production qui finissent à la diffusion chez nous. Pis ça, ça me fait vraiment plaisir. Je pense qu'Alex aussi va pouvoir dire. Tu sais, des fois, il y a des projets qui, dès la conception même jusqu'à la diffusion, ont passé toutes les étapes chez nous. Ça, je suis jaloux. Ça, quand on invite les gens pis qu'on présente le film, finalement, ça, il y a comme un grand sentiment de fierté par rapport à ça, là. Et là, donc, j'en gênerai sur cette question-là. Les invités, pour nous, je peux te dire que c'est nous, c'est clair, là. On essaie d'avoir le maximum d'invités, en particulier québécois. Et à chaque fois qu'il y a un invité, pour nous, il y a plus de monde dans la salle. Le même film, la semaine d'après, sans invité, ça coupe de moitié. Alors, vous, les invités aussi, vous y tenez beaucoup? Ça fait partie de... Ben, ça fait partie du concept, là. Le concept, hein? Le plus qu'on peut en avoir, le mieux que c'est. Mais ce qui est encore plus le fun, c'est qu'un Stéphane Lafleur qui est en train de monter le film de Sophie Doras pis qui descend en bas le soir et fait un Q&A pour Viking, pis après, c'est des discussions qui se passent dans le bar. Pour moi, ça, c'est comme la réussite. Ben oui. T'as raison. C'est la réussite, absolument. Ouais, pis c'est sûr que tous les films qui ont des... ce qu'on appelle des ciné-rencontres, des Q&A, c'est... Je pense que c'est une des meilleures salles pour ces discussions-là aussi parce que la salle est tellement petite, on n'utilise pas de micro. Ça devient vraiment plus une discussion qu'une séance de questions-réponses comme j'ai déjà fait en festival. C'est drôle, j'ai déjà fait... Je suis pas obligé de nommer le film en particulier, mais j'avais fait le même film au cinéma du musée au FNC, le Q&A, pis je l'ai refait au Moderne après, pis le niveau de... à quel point les invités sont décontractés, c'est un autre... c'est un autre... c'est un autre game complètement. Tu sais que nous, notre ancienne salle, Station Vue, c'est exactement 40 places, hein? Et je me souviens aussi... C'est le fun, ça, pour j'en ai vu. Jean-Marc Vallée qui était venu et... Qui c'est, en tout cas? Émond. C'est à 40 places, c'est incroyable comment tout à coup, il y a un feeling de proximité, pis de discussion. Le gars est à 3e ranger, il lève la main, Bernard Émond, oui, pis... C'est comme... Et là, maintenant, on a une salle à 120 personnes et je vois tout de suite la différence, là. Oui. Surtout si on n'a pas beaucoup de... Oui, t'as raison. Vous autres, c'est 50... 4. 54. Donc, c'est juste peut-être un bon format, hein? On aurait aimé avoir plus, mais c'était pas possible dans notre salon de bronzage qu'on a transformé en cinéma. Ça aurait été quoi, ton chiffre? Minimum 65, maximum 85. Moi, le chiffre, je trouve idéal, là, c'est 80. Moi, je me souviens quand je suis allé visiter le vieux clap, l'ancien clap de Plamondon, là-bas, il y avait une petite salle à 80. Quand j'étais rentré, là, j'ai dit, oh, ça, ça ressemble, je pense que ça pourrait être souvent. Et c'était un bon chiffre 80. Oui, il me reste trois minutes, Maxime. Écoutez, donc, ben, peut-être parler de... Ben, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que vous allez présenter? Non, oui, non, pas de secret ou... Éminemment ou dans le long terme? Non, mais... On va commencer parce que les gens vont pouvoir aller voir cette semaine, par exemple. qui s'en vient, là. Faudrait que je ressorte l'horaire. On a des films différents à tous les jours, puis c'est moi qui fais l'horaire, mais on a tellement de films que je peux pas te... Je m'en rappelle pas de même, mais mettons, je peux... Hier, on a mis... On a mis un autre bloc de prog en ligne, fait que je peux, mettons, vous parler des nouveautés qui s'en viennent. Un film que j'ai très hâte de présenter, c'est le dernier Frédéric Wiseman, « Menu plaisir, les trois gros documentaires de 4 heures dans un resto Michelin en France. Ah, mais Wiseman... Wiseman qui a 93 ans, mais qui continue de filmer comme s'il y en avait 40. » C'est un maître. Oui, puis je sais pas si c'est le sujet, on est habitués de sa part avec des films qui plongent dans les institutions américaines, mais là, c'est peut-être plus un film bonbon pour un Wiseman vu qu'on est vraiment dans un univers de resto, mais structurellement, puis dans comment le film se penche sur toute la structure puis le collectif, c'est du pur Wiseman, tout comme les autres. Il y a quelques films de festivals aussi qui s'en viennent, qui avaient joué, en festival plus tôt l'année passée. Il y a le film «Belge Here » de Bas De Vos, il y a « Totem » de Lila Vilaise, deux films qui avaient été au FNC. « Disco Boy » qu'on présente en exclusivité aussi, qui est un premier film qui a été à la Bernal l'année passée. Bref, on a pas mal de stock tout en même temps. Je suis très excité pour ce qui s'en vient. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Écoute, on vous rappelle, on est en compagnie de Benjamin et Alex Domain, le président fondateur et Benjamin qui est programmateur et donc, on parle de notre voisin, on parle de notre voisin, 51-50, boulevard Saint-Laurent, cinéma moderne, qu'on vous encourage à visiter et à découvrir le maximum de beaux films et de films rares. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est la mission. Vous le faites, vous le faites très bien. Alors, merci, messieurs. Merci à vous.